Ils étaient certes moins nombreux que l'an dernier à s'être réunis, mais pas moins motivés ni conscientisés. À vélo, à pied ou assis pacifiquement, ils tenaient tous et chacun à être présents. La crise climatique est aussi bien réelle et elle doit être prise avec le même sérieux que la crise sanitaire. En raison de la pandémie, on était loin des attroupements de 2019. Malgré tout, les militants ont trouvé des moyens originaux et sécuritaires de passer leur message. Fidèle au poste, Greta Thunberg était devant le Parlement suédois avec sa traditionnelle pancarte. Plus de 3 000 rassemblements étaient prévus aujourd'hui, et ce, sur les cinq continents. Mais l'action la plus inusitée est assurément celle de Mia Rose Craig. La jeune militante et ornithologue de 18 ans s'est rendue dans l'Arctique, à 82 degrés de latitude nord, afin de réaliser la grève pour le climat la plus septentrionale du monde. Car selon de nombreux experts, la pandémie de coronavirus n'aura pas réussi à renverser la tendance du réchauffement climatique. Ici Julie Emond, Radio-Canada, Montréal.